Je suis Florelle Rieser, je suis une femme à multi casquettes comme beaucoup de femmes aujourd'hui. Je m'occupe de mes enfants, je fais du chant, j'écris, je fais plein plein de choses, je suis enthousiaste, je participe à beaucoup d'actions autour de ma vie, de mes enfants. Et je suis aussi historienne de l'art et surtout je fais des conférences en histoire de l'art. J'ai décidé en troisième que je ferai de l'histoire de l'art ou du design, donc j'avais une idée un peu précise. J'avais sélectionné mon école, j'avais décidé de faire l'école du Louvre. Je n'ai pas réussi du premier coup, donc j'ai fait quand même une année de fac avant de réussir l'école du Louvre. Et l'amour s'en est mêlé, donc pendant mon école du Louvre, j'ai rencontré quelqu'un. Et au lieu de continuer dans mon parcours qui était de faire restauratrice en histoire de l'art, donc je voulais restaurer des dessins, je suis partie en Irlande pour parfaire un peu mon anglais, parce qu'on ne faisait pas du tout de langue à l'époque. Et quand on est revenu en France, finalement j'avais deux options, soit je faisais de l'archéologie, soit je faisais guide. La vie a voulu que ça ait été compliqué de retrouver du travail avec mes enfants et tout. Et j'ai décidé, comme j'étais à l'extérieur de la capitale, il faut savoir que quand on est en dehors de Paris et des grandes villes, on a du mal à trouver du travail en histoire de l'art. J'ai décidé tout simplement de faire mon travail à moi et de devenir conférencière en histoire de l'art. Mon entreprise s'appelle Récit d'art, c'est pour faire des conférences en histoire de l'art, à un public essentiellement d'associations. Je pratique surtout dans la Drôme et l'Ardèche, mais grâce au numérique, j'espère un peu étendre mon champ d'action. Et je suis en entreprise, donc je gère toute seule mon emploi du temps et mes salaires. C'est de créer des conférences en histoire de l'art, généralement à la demande des associations. Donc j'ai un thème défini et qui est fixé par ces associations. Je peux aussi être force de proposition et proposer des conférences, des cycles de conférences. Ce sont des conférences, grâce à l'École du Louvre, je peux parler de tout à peu près. C'est-à-dire, je peux parler de l'histoire de l'art depuis la préhistoire jusqu'à nos jours, sur tous les continents. Donc ça fait un champ d'action assez vaste. J'ai quelques périodes de prédilection, mais finalement assez peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment que l'art soit accessible à tous, même à ceux qui ne peuvent pas aller au musée. Donc vraiment, mon métier, c'est ça. Et c'est un métier qui permet vraiment de toucher beaucoup de public, puisque les associations, ça peut être des personnes qui veulent partir en voyage, tout comme des lycéens ou des collégiens. Une précision sur ce métier, c'est que finalement, on devient conférencier, de façon un peu pas spontanée, mais on choisit d'être conférencier et on dure et on perdure parce qu'on a ce feeling. Donc moi, ça fait quand même plus de 11 ans que je fais des conférences et les gens reviennent. Donc officiellement, je suis au bon endroit et je fais ce qui me plaît. C'est la diversité des sujets. Être toujours, toujours en train de chercher de nouvelles choses parce que moi, ça m'enrichit et j'enrichis les gens. Donc c'est un partage. Et c'est vraiment ça, c'est que finalement, je ne m'ennuie jamais. Ce qu'il faut prospecter, c'est qu'il faut aller voir les gens. Donc une fois qu'on a son réseau, ça va. Mais finalement, de faire un peu du porte-à-porte, surtout au départ, quand on n'est pas très sûr de soi, aller auprès des gens et leur dire, voilà, moi, je suis compétente, je sais faire, c'est toujours un peu compliqué. Et puis aussi l'administratif, les factures. C'est ce que j'aime un peu moins. Pour être conférencière ou conférencier, il y a deux possibilités. Ça dépend ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire comme moi des conférences qui touchent à tout, le mieux, c'est quand même l'École du Louvre parce qu'on survole vraiment tout au niveau de l'histoire de l'art, que ce soit les techniques, que ce soit les lieux. Par contre, si vous voulez quelque chose d'un peu plus précis, si vous voulez vous spécialiser sur un sujet particulier, je ne sais pas, au hasard, le 18e siècle, la peinture féminine, pourquoi pas ? Là, il vaut mieux quand même aller à la fac parce que c'est des cursus qui sont faits pour se spécialiser et à la fin, on fait une thèse. Donc, vous avez deux possibilités finalement. Et c'est à vous de voir ce que vous préférez faire, survoler, connaître beaucoup de choses ou approfondir très fortement un sujet. Donc, il faut viser pour une conférence entre 200 et 250 euros la conférence. Pour des associations qui n'ont pas beaucoup de sous, généralement, on descend assez vite à 50 euros la conférence d'une heure et demie. Et bien sûr, ça dépend de la capacité que vous avez à en faire plusieurs dans le mois et aussi à réutiliser ce que vous avez déjà utilisé comme matériel. Donc, on peut se faire facilement 1000 euros par mois, mais il faut avoir suffisamment de conférences dans le mois. Ah, si je pouvais, je crois que je prendrais un pandicorne. Un panda avec une corne. Parce que franchement, entre le fait que c'est un panda, que c'est quand même déjà trop cool, avec son noir et blanc et que ça se roule partout et que c'est trop, trop chou. Et puis, la corne, franchement, le côté magique, quoi. C'est juste un délire total. J'adore. Prendicorne. Je vais faire un peu d'auto-promotion. En fait, c'est une chanson que moi, j'ai écrite il y a déjà quelques années pour parler de l'autisme de mon fils. Elle s'appelle Extraordinaire. Donc, c'est sous mon ancien nom d'artiste, Thouy, où on retrouve mon nouveau nom d'artiste, qui est florelle, donc plus proche de ce que je suis réellement. Et il paraît que je peux vous en chanter un petit bout. Donc, ça fait, je vais vous chanter juste le début et le refrain. Vous verrez. Donc, ça fait. Un enfant qui retient le temps Seul au milieu des gens Un enfant déconcertant Son cerveau qui capte toutes les lumières Une parole qui ne semble pas nécessaire Nos règles invisibles, étrangères Extraordinaire Cet enfant, un mystère Extraordinaire À nos cœurs ordinaires Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada